Bonjour, c'est vraiment peu dire que l'épisode du 49.3 pour faire passer la loi Macron va laisser des traces. Si le monde revient sur la folle journée de mardi pour comprendre comment Manuel Valls a perdu sa majorité, Libération décrit l'ambiance chez les socialistes après le recours au 49.3. Dans la réunion de groupe qui a suivi, les légitimistes ont parlé de sanctions contre les fraudeurs, de couteaux dans le dos. Bref, résume un député, ils ont lâché les tontons Macoute. C'est bien le signe, titre le Figaro, que la guerre est déclarée entre Valls et les frondeurs. Ces derniers sont accusés d'avoir trop pensé au congrès de Poitiers en juin où ils voudraient obtenir la majorité qu'ils n'ont pas à l'Assemblée. Objectif, contraindre François Hollande à changer de politique et donc de Premier ministre. En attendant, Manuel Valls peut-il encore réformer, se demande Lacroix. Sur le terrain économique et social, ce sera compliqué, d'autant que le dialogue social est en panne. En revanche, le projet de loi sur le renseignement qui sera présenté juste avant les départementales et le texte sur la fin de vie devraient être plus consensuels. Voilà une affaire qui fait un peu tâche pour l'image main propre tête haute que veut donner le Front National. Les kits que le parti impose à ses candidats pour mener campagne font l'objet d'une enquête. Et selon Libération, il flotte sur ces kits vendus entre 3 000 et 10 000 euros via le micro-parti Jeanne et par une société d'un proche de Marine Le Pen, un parfum de fausses factures et d'abus de biens sociaux. Un homme puissant serait-il nécessairement coupable ? La question à la une du monde fera peut-être l'objet d'un sujet de philo au bac 2015. Pour le procureur de la République qui a requis la relaxe de Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Carlton, la réponse est non. Il l'a martelé en critiquant les magistrats chargés de l'instruction, aveuglés selon lui par la personnalité de DSK qui a donné à la procédure une dimension hors norme. Un rayon de soleil dans l'actualité annoncé par les Echos. Un an après avoir été sauvé, Peugeot regagne de l'argent pour la première fois depuis 2010 et retrouve la confiance des marchés. Comme Renault, PSA enregistre une belle progression de ses résultats. Aujourd'hui en France nous donne les bonnes recettes des constructeurs français. L'embellie est davantage due aux accords de compétitivité, impliquant dialogue, sacrifice en matière de salaire et de temps de travail en échange de la sauvegarde d'emploi, qu'à une vraie augmentation des ventes. Mais les résultats sont là et les chiffres encourageants. Par ailleurs, Aujourd'hui en France a retrouvé Suleyman, ce voyageur du métro empêché de monter dans une rame par des supporters racistes de Chelsea. Aucun usager n'a pris sa défense, mais la vidéo de l'incident a déclenché une vague de protestations qui encourage Suleyman à porter plainte. Nous refermerons cette revue de presse avec le dessin de Plantu à la une du monde et son regard très personnel sur l'utilisation du 49-3. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada